bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien je suis désolée de ne pas avoir donné beaucoup de nouvelles j'étais un petit peu occupée mais je compte bien me rattraper aujourd'hui en reparlant de mon dernier roman paru c'est-à-dire Saving Paradise de quoi parle ce fabuleux roman n'est ce pas qui s'intitule En Pro Rêves qui est paru le 19 octobre dernier et pour lequel je dois faire cette vidéo de présentation depuis un petit moment déjà c'est un roman qui est lisible dès 15 ans c'est un thriller fantastique ça raconte les aventures de Faustine enfin plutôt ses mésaventures parce que la pauvre Faustine qui a 19 ans qui est une étudiante très investie parce qu'elle rêve depuis longtemps de devenir juge qu'elle se donne à fond dans ses études deux hommes viennent la chercher à la fac pour lui dire que son père a eu un accident malheureusement ce n'est pas un simple accident quelqu'un cherche à tuer son père il s'agit du professeur mésanger qui travaille sur un vaccin contre contre le cancer le tumorex et donc des gens mal intentionnés cherchent à s'en débarrasser pourquoi ? Faustine se trouve embarquée avec son père dans cette histoire elle voit le danger de très près d'un peu trop près même c'est assez traumatisant et elle se met à entendre une voix mystérieuse qui lui demande si elle croit au paradis et elle cherche évidemment à faire le lien entre tout ce qui lui arrive et cette fameuse voix. Ce que j'ai essayé de faire avec ce livre c'est plutôt un texte immersif dans le sens où j'ai envie que les lecteurs qui rentreront dans le texte vivent vraiment le quotidien de Faustine qu'ils sentent la pression qu'elle ressent et qu'ils se posent comme elle des questions sur sur ce qu'est le paradis sur ce que signifie l'avenir puisque Faustine se trouve à un moment de sa vie où elle elle a l'avenir qui lui tend les bras et tout début de sa vie d'adulte et je pense que ce sont des considérations importantes donc c'est un c'est une série en deux tomes le deuxième doit paraître en septembre 2017 j'en ai écrit un tiers alors je sais que pour les lecteurs c'est un petit peu long et pour moi c'est très court donc je travaille de suite d'arrache-pied tout se passe très bien. La semaine prochaine c'est le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. J'y serai avec Saving Paradise avec La Belle en Lombrisée avec les éditions Castelmore ils nous ont concompté un super programme samedi après midi donc je serai en dédicace avec Pierre Pével au Royaume, Les Lames du Cardinal, Le Paris des Merveilles que je vous conseille que j'ai adoré. Ensuite je serai de 17 à 18 heures toujours le samedi en dédicace avec Céline Ligard qui est ma meilleure amie quand même voilà je suis très contente aussi. Ensuite je vous retrouverai dimanche matin pour les laptops donc en compagnie de Mero Pémalo qui est l'auteur, l'autrice de Sorcière malgré elle voilà que je vais rencontrer pour l'occasion donc j'ai hâte puisqu'on a déjà échangé toutes les deux et donc ce sera l'occasion de la rencontre. Je suis très enthousiaste d'aller à Montreuil je pense que ça se sent. J'aurai avec moi ceci donc en plus mon assortiment de tampons, mes cartes de visite etc. J'aurai avec moi des kits de presse de d'Emproi au rêve donc qui ont été spécialement réalisés pour l'occasion qui consiste en un petit sachet avec un petit une petite étiquette n'est-ce pas ? et surtout dedans une petite boule à neige attendez une petite boule à neige je sais pas si on verra quoi que ce soit à la caméra mais bon ça vaut le coup d'essayer. Il est joli celui en plus, il est vraiment chouette. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine j'espère de j'espère vous retrouver nombreux samedi et dimanche. J'espère vous croiser aussi dans les allées de Montreuil donc n'hésitez pas à m'aborder je suis toujours contente de discuter avec quelqu'un. Je compte bien d'être décassé aussi ailleurs cette année je vous tiendrai au courant des dates bien sûr via les réseaux sociaux et via mon site web. Eh bien merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo si vous l'avez aimé n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et si vous lisez l'un de mes livres n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ça me fait toujours plaisir et c'est très important pour la vie du livre. Voilà, ciao ciao !